Donc oui, Jipster, déjà j'ai déjà été présenté, mais voilà, je suis créateur de Jipster et je suis le principal développeur encore aujourd'hui. Je suis loin d'être le seul, donc il y a trois autres développeurs ici. Aujourd'hui il y a 18 personnes qui ont le droit de commit sur le projet, donc il y a beaucoup d'autres personnes qui ont accès au projet. Si vous voulez me suivre ou réagir, je suis sur Twitter sous deux identités, l'identité réelle, at Julien Dubois, l'identité secrète, at Java Hipster. Voilà, vous doutez bien qu'il y en a qui n'ont pas exactement le même ton, ni le même but, mais après c'est toujours moi derrière. Quelques mots quand même de notre sponsor, Ipon, Ipon, Ipon. Donc Ipon c'est une boîte, d'ailleurs je suis bête, tu vas aussi chez Ipon Charles ? Il ne fallait pas dire, ah oui là c'est la secte, ce n'était pas fait exprès en fait. Oui non, mais c'est par hasard en fait. Donc Ipon s'était créé en 2003, on est plus de 270 consultants, donc si on rajoute le staff, les gens non productifs, on est passé 300 personnes. On est spécialisé en Java à l'origine. Oui, on est spécialisé en Java, aujourd'hui on s'étend sur le cloud, le big data, tout ce qui va autour de Java, ça c'est au niveau technique, on a un cœur très technique, très Java. On s'étend aussi au niveau géographique, donc on a des bureaux en France, elle en France c'est Paris, ça c'est des bureaux, d'ailleurs moi j'étais là jusqu'à aujourd'hui, apparemment je bouge de bureaux. On est à Paris, on est à Lyon, à Bordeaux et à Nantes, on a aussi des bureaux aux Etats-Unis, ça c'est Richemond, on a 40 personnes, en Virginie donc, on a Washington, on a New York, et on est aussi l'Australie, à Melbourne. On recrute partout, donc si vous cherchez du boulot, n'hésitez pas, surtout pas, on est développeurs, architectes, envoyez tous les CV. Voilà, et alors juste pour faire le lien entre Hippon et Jipster, on travaille chez Hippon, j'ai un peu mes collègues, il y a plein de gens qui commitent sur Jipster, qui ont le droit de commit qu'ils ne sont pas à Dippon. Les deux choses sont séparées, Jipster c'est un projet open source sur lequel on travaille, on va dire, à la fois à côté et dans notre temps professionnel aussi, parce qu'on a des clients sur Jipster bien sûr. Maintenant les deux choses sont séparées, il y a on va dire une SS2i et un projet open source, et les deux sont totalement séparés. Et c'est l'idée, c'est volontaire. Ensuite qu'est-ce que fait Jipster ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Jipster ça vous fait une application full stack, rapidement, alors quand on dit full stack, j'aime bien dire exactement ce que j'appelle par full stack. On fait du back avec Spring Boot, du front avec Angular, et aussi on configure l'outillage qui va autour, en particulier l'outillage de prod, tout ce qui est DevOps. Dans le full stack il faut vraiment faire back, front et outillage, en particulier la prod. On a un gros focus sur les bonnes pratiques, le code de qualité, alors côté Spring, on va dire j'ai une grosse expérience sur Spring, parce que j'ai fait un bouquin sur Spring, j'ai bossé chez Spring Source, j'ai fait une formation officielle Spring, etc. Côté Angular, on a un gros focus, alors aujourd'hui on suit le guide de style John Papa, donc ça a évolué souvent le temps, mais aujourd'hui on est à fond sur le guide des bonnes pratiques. Je serai William, d'ailleurs, vous présenter tout à l'heure, plutôt. Et je dirais ça c'est le haut de l'iceberg sur Gipster, et des choses qu'on voit moins par la suite, c'est qu'on va, enfin qu'on voit moins, qui ne sont pas évidents de premier abord, on va essayer de pousser alors ce qu'on nous a appelé maintenant l'expérience développeur, comme il y a l'expérience utilisateur, on essaie d'avoir quelque chose de très sympathique quand on développe, on verra, un certain outillage préconfiguré soit sympa à développer, et on est 100% open source, alors pareil, c'est pas forcément évident comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont des projets open source, qui derrière vous vendent une version entreprise, ou qui vous disent, ah vous voulez utiliser Oracle, ah bah ça c'est un module payant, ou qui vous font, je sais pas, le monitoring c'est payant, etc. Nous c'est 100% open source, il n'y a aucune astuce, tout ce que je vous montre open source, il n'y a strictement rien de payant ou de propriétaire dans ce qu'on va vous montrer, et c'est important pour nous, il y a trop peu de projets qui sont comme ça je trouve, je pense que c'est un petit peu d'arnaque, je préfère le dire. Quelques stats sur Jipster, alors les stats je les ai faites hier, donc les commits, on voit qu'on a on va dire en grossissement de commits, après le nombre de commits, vous savez il y a des gens qui font plein de petits commits, ça dépend un petit peu, on voit qu'on en fait une grossière, aujourd'hui il y a 18 développeurs dans l'équipe principale, donc c'est des gens qui sont élus, c'est à dire qu'une fois que vous contribuez beaucoup, au bout d'un moment vous pouvez être élu, c'est une démocratie en fait, on vote, il n'y a jamais eu de vote négatif en fait, une démocratie très très sympa, on n'a pas encore splité, il n'y a pas des parties, des trucs, au delà de ces 18 développeurs qui ont les droits de commits, jusqu'à aujourd'hui il y a eu 325 contributeurs sur le projet principal, donc il y a plusieurs sous-projets, on en verra d'ailleurs, mais sur le projet principal il y a 325 contributeurs, en particulier des contributions officielles de sociétés comme Google, Heroku, il y a aussi Zellcast, Software AG, qui font EHKH, etc., donc il y a pas mal d'entreprises qui contribuent également. On est en train d'atteindre les 7000 étoiles GitHub, ce qui est beaucoup, on fait un projet Java, les gens le voient comme un projet Java, et on est au Java User Group, après si vous allez sur GitHub, on est vu qu'un projet JavaScript, parce que Gipster lui-même est codé en JavaScript, donc on a plus de code JavaScript, juste en pourcentage. En tout cas 7000 étoiles ça commence à être pas mal, on a dépassé les 500 000 downloads, c'est un peu compliqué à calculer, mais je pense qu'on peut l'affirmer sans problème qu'on les a dépassés. On a des conférences partout dans le monde, alors Charles parlait des conférences que je faisais, mais il y a plein d'autres conférences que font plein d'autres gens, qui sont d'ailleurs pas forcément l'équipe Gipster, il y a quelqu'un à New York bientôt que je ne connaissais pas, qui est un Java Champion, que je ne connaissais pas, Yakov, quelque chose. Il y a une conférence, non, à Singapour c'est quelqu'un de l'équipe, c'est son ville, donc il y en a un peu partout dans le monde, si vous allez sur notre site web, vous verrez, je me tiens tout le temps à jour, il y a toujours une dizaine de conférences dans le monde à un moment donné. Donc je disais que c'est populaire, une preuve que c'est populaire, c'est les entreprises qui l'utilisent. Alors là j'ai fait un extract, si vous allez sur notre site, on a une liste de 150 entreprises qui l'utilisent, il y en a un peu plus que ça aujourd'hui, je n'ai pas mis à jour toute la liste. Là j'ai mis les sociétés qu'on connaît, style les grosses SS2i, les actions de tueur, Atos, Capgemini, je n'ai peut-être pas mis, pourtant ils en font, je n'ai pas mis, voilà, il y a les grosses SS2i, il y a les SS2i sympas comme Nippon qui sont là, et puis il y a un certain nombre de clients, alors à la fois dans les, je ne sais pas, on a des banques, des entreprises de télécom, pas mal d'administrations, enfin il y a un peu de tout, d'ailleurs ça se voit un petit peu dans ce que j'ai sorti, il y a vraiment tout type de boîte, tiens il y a Orange qui fait pas mal de choses, donc c'est un user group avec nous il n'y a pas si longtemps, donc voilà, il y a pas mal d'entreprises qui l'utilisent. Après pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent ? C'est à cause essentiellement de cette slide là, alors le premier point est le point, on va dire, évident au premier abord, et les trois points d'après sont moins évidents. Le premier point c'est, on a un certain nombre d'études, alors on en a fait chez Nippon, mais il y a plusieurs études indépendantes qui ont été faites, qui montrent alors qu'on gagne six semaines au démarrage du projet, alors six semaines je le prends avec des pincettes, ça dépend de ce que vous faites bien sûr, et ce qu'on va voir là c'est qu'on vous génère le projet de bout en bout d'un coup, donc forcément vous gagnez du temps au début, ça c'est le truc évident pour un générateur de code, on n'attend pas moins de ça quand même. Ce qui se passe c'est qu'Apprend a fait un gros travail pour vous aider tout au long du cycle de vie du projet, donc la première chose qu'on fait, on va voir c'est le fameux développeur experience, c'est essayer de vous avoir tous étupé, de vous avoir donné les bons outils pour pouvoir développer de manière rapide et agréable, et ça c'est quelque chose que vous gardez tout du long du projet. La deuxième chose c'est qu'on va essayer de vous générer du code de bonne qualité, et que ce code-là, pareil, tout au long du projet ça va vous accompagner, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout vous générer comme des bourrins dans un gros fichier contrôleur.js dans lequel il y a tous vos contrôleurs, on va essayer d'être modulaire, de suivre le guide de cils de John Papa, et on a des projets typiquement Singapour Airlines, ils ont des projets avec 50 développeurs qui bossent sur un projet jipster, et ils y arrivent, comme quoi ce qu'on a fourni est modulaire. Et puis la dernière chose qu'on voit vraiment à la fin du projet, c'est qu'on est prêt pour la prod, on a énormément de travail pour déployer jipster sur les différents clouds ou dans docker, je vous présenterai entre autres Pascal, ça ça ne se voit pas au début, parce qu'au début vous n'êtes pas encore en train de passer en prod, mais le jour où vous passez en prod vous verrez qu'on a déjà tout prévu pour vous, ça c'est sympa aussi. Donc là on regagne aussi, en fait on regagne 6 semaines au début, et on regagne encore à la fin je ne sais combien de semaines sur la mise en prod. La stack technique, je vais passer vite dessus parce que le temps presse, et puis on va faire une démo. Donc le front c'est Angular et ses amis, le back c'est Spring et ses amis, au sens large, et la stick search ça commence à être un ami un peu lointain. Et l'outillage, c'est un peu plus complet, il y a de l'outillage de build Java et JavaScript, de l'outillage de test Java et javascript, et l'outillage de prod, après docker pour moi je le vois aussi comme un outil de dev, c'est-à-dire que moi c'est ce que j'utilise pour développer aussi au jour le jour. Ça vous va ? Je pars sur une démo ? Oui ? Ouais, super ! Eh bien démo ! Donc là je vais faire d'abord un projet simple, et puis on va voir qu'après on va le faire évoluer. Désolé, je me bain un petit peu, voilà. Alors est-ce que tout le monde le voit bien ? Je vais le mettre en plus gros. Voilà, je vais le mettre là. Donc je vais faire un bug tracker, il y a différents exemples qu'on fait souvent, j'aime bien le bug tracker parce que tous les informaticiens connaissent, ils savent ce que c'est qu'un outil pour gérer les bugs, il va être simple, on a 30 minutes, on ne va pas faire un truc très très compliqué. Si le micro ne veut pas me lâcher. Donc on va faire, c'est des, mec à dire, bug tracker, hop, c'est des bug tracker. Donc là je fais un truc qu'il ne faut pas faire en fait, c'est que moi j'installe la version de dev. Alors, Gipster c'est un projet Node.js, ça s'installe assez facilement, il y a différentes manières d'installer, on a même une machine virtuelle vagrante, je pense que Pascal lui fera la démo tout à l'heure, vous verrez les différentes manières, mais la manière la plus simple c'est du Node. Donc si vous avez Node installé, c'est une installation de module Node. Après il y a une image docker, il y a différentes autres choses pour vous simplifier la vie, mais là je vais au plus simple. Et puis une fois que j'ai installé Gipster, je vais le lancer, il y a plusieurs manières de le lancer, là je vais avoir des raccourcis parce que ça va plus vite, c'est ce qu'on est en train de pousser, mais si vous voyez des gens faire Yo, Yo, Gipster, etc., c'est la manière habituelle de faire. Là je vais aller plus vite, mais c'est pas le propos, la ligne de commande c'est pas le plus important. Donc j'ai appelé Gipster, et là le générateur se lance, et la première chose qui se passe, c'est qu'il me pose des questions sur le type d'application que je veux générer. Donc on va faire vite fait les questions, parce que pareil, en 30 minutes sinon on ne peut pas tout faire. Simplement ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un arbre de décision. Il y a des questions au début ici qui sont très impactantes, le type d'application que je veux, ce que je veux à monolithe et ce que je veux des microservices, et puis le petit à petit ça va être des questions plus fines, quel framework de test vous voulez utiliser. Donc les questions varient en fait suivant, les questions qui suivent dépendent des questions précédentes. Donc là il me dit que j'ai 16 questions, en fait j'en ai pas forcément 16, ça dépend de ce que je vais faire. Je vais y aller un petit peu avec les trucs par défaut. Ah oui, ce qu'on va voir ici, c'est qu'aussi le générateur n'est pas bête, donc par défaut il vous propose généralement l'option la plus logique. Ici il va me proposer un nom d'application qui est par défaut le nom du répertoire où je suis, parce que c'est logique, qu'on verra, on a de la validation, on a de l'aide, donc si vous êtes avec cette ligne de commande là, elle n'est pas bête, c'est quelque chose qui va tout faire pour vous aider, en fait en mesure de votre développement. Un petit point ici sur cette question-là, la marketplace, on est comme chez Apple, on est une marketplace sauf que nous tout est gratis. Si j'ai e-store ne vous suffit pas, on a moyen de faire des modules, donc en fait on expose notre API, et ces modules, si vous le voulez, vous n'êtes pas forcé, il y a plein d'entreprises qui ont des modules en interne chez elles, mais si vous voulez, vous pouvez les mettre sur notre marketplace, aujourd'hui on va être 35, et ça va vous rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas présentes par défaut. Alors je refais juste la pub des gens que j'ai là à Stormpass, eux c'est ce qu'ils ont fait, eux c'est une boîte de sécurité, donc au lieu d'avoir la sécurité normale de Gypster, si vous avez le module Stormpass, ça met leur framework de sécurité à eux, et là, c'est un truc dans le cloud, super bien, par contre il faut payer, et ils vendent comme ça leurs produits. Donc une bonne utilisation des modules, on ne l'aurait pas mis dans le générateur de base, on ne va pas faire ça, mais ils ont tout à fait le droit de le faire bien sûr. Donc voilà, dans la marketplace, il y a aujourd'hui 35 modules, et c'est facile de faire ses propres modules. Moi j'ai plutôt des clients qui font des modules internes, qui font, je ne sais pas, pour accepter du COBOL, ou des choses que nous on ne va pas faire. Attends, je vais passer. Un petit point vite fait sur le Gypster Registry, que j'essaierai de montrer, si j'ai un petit peu de temps, on a aujourd'hui un outil qui nous permet à la fois de faire Service Discovery, c'est un peu intéressant pour les microservices, ça sert aussi pour ce qu'il y a des monolithes, qui fait gestionnaire de config spring, et qui fait aujourd'hui un système de dashboard, qui vous permet de modifier votre application, et c'est le Gypster Registry. Vous n'êtes pas forcé de le mettre, mais si vous le voulez, c'est open source, c'est gratuit, et ça vient compléter votre application. J'essaierai de faire une démo, parce que c'est le truc qu'on a réalisé, enfin, on l'a depuis longtemps, mais on l'a grandement amélioré, hier, pour la release d'hier. Comme c'était hier, c'est quand même plus sympa. Je vais passer un petit peu vite, donc les bases de données, on a chaud entre du SQL, du Mongo, du Cassandra. Je vais faire du MySQL sans s'embêter, et je vais prendre un cache par défaut avec QHCache. Je vais un petit peu vite, parce que le temps presse. Simplement, j'ai pris l'option la plus classique, une donnée classique, un cache de second niveau classique avec l'hibernate. Ah oui, là aussi, on voit qu'il y a un arbre de questions-réponses. J'aurais pris mon MongoDB, il ne m'aurait pas proposé un cache de second niveau hibernate. Il y a une logique dans les questions. Je build avec Maven, et alors vers la fin ici, là je suis en train de CTP le back. Là on a des questions qui sont à la fois le back et le front. C'est pour ça qu'ils arrivent ici, parce qu'on va arriver au front après. On a un certain nombre de technologies qu'on peut rajouter par rapport au JX-Core par défaut. Justement, Elasticsearch, ça beaucoup de gens aiment bien. Donc là, c'est du code à la fois back, enfin pour Elasticsearch, front, parce qu'il y a un moteur de recherche forcément, donc il faut bien des composants angulars. Il y a même aussi du Docker, parce qu'il faut un fichier Docker Compose pour l'Aficsearch. Donc tout ça, ça va vous être fourni. Si vous le choisissez, c'est des questions à choix multiples. Je ne vais pas les faire, parce qu'en 30 minutes, on n'aura pas le temps. Là je passe au front. Je vais prendre Angular 4, parce qu'il y a des listeurs. Aujourd'hui, AngularJS 1 marche très très bien. Le 4, on l'a laissé en bêta, parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui ne nous conviennent pas à 100%, mais c'est largement utilisable, il y a plein de gens qui sont dessus en prod en fait. Vous n'attendez pas à avoir beaucoup de docs quand même. Ce serait William dire. Je vais passer les processeurs CSS et l'internationalisation. Tout est prévu pour vous aider pour l'internationalisation. On supporte toujours une trentaine de langues, c'est facilement rajouté. Simplement pour une démo, c'est plutôt embêté en quoi autre chose. Et on termine sur les tests. Alors sur les tests, on vous génère par défaut des tests unitaires Java et Spring, ce n'est pas des vrais tests unitaires, c'est des tests d'intégration Spring. Ça, c'est côté Java. On vous génère des tests Karma côté JavaScript. Ça, c'est obligatoire, parce qu'on pense que tout le monde veut des tests Java et JavaScript. Quand je dis obligatoire, ce que vous génère ne vous plaît pas, vous les passez derrière. Mais en plus de ça, on propose aussi typiquement Gatling pour faire des tests de perf ou Protractor. Gatling, c'est français, donc c'est bien. Et Protractor pour faire des tests de bout à bout côté Angular. Je vais prendre Protractor parce que ça fait des démos sympas. Une fois que j'avais cliqué là-dessus, vous avez vu, j'ai posé cette question, en fait, j'en ai que 15. Dans mon arbre, je les ai zappé des trucs. Là, ça va me générer mon application. Donc on n'a pas Internet, je suis avec mon téléphone, on va voir le temps que ça prend. Normalement, c'est relativement rapide. Je peux déjà l'ouvrir, en fait. Je vais l'ouvrir, on va prendre un terminal comme ça. Alors, lui, il me l'a mis en petit. On va le faire en gros, pareil. Le temps que je vous mets le terminal, en fait, ça va finir. C'est bien la peine. C'est bon. C'est de Workspace, DuckTrack. Oula. DuckTracker. Alors, je vous réveille IDEA. En fait, dans ce qu'on génère, on a généré déjà des chiffres configs pour tous les éditeurs qui comprennent les IDE. Les chiffres configs aussi qui vont fonctionner pour Git. On a un point de Gitignore, etc. Donc, en fait, on a quelque chose qui va se faire automatiquement configurer sans trop de soucis. Je vais faire un truc justement qui va aimer. Voilà. Voilà. Je vais essayer juste mon repo-git. Alors, tout est déjà préparé. On a déjà un point Gitignore et compagnie. Je le fais parce qu'en fait, IDEA, il va le comprendre. Il va être content. Ça va lui éviter d'aller scanner plein de répertoire pour rien. Il a vu, déjà IDEA. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est petit. Ouais. Normalement, l'écran de droite, vous allez bien voir. Là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus gros. Ça va ou pas ? Ouais. Trop petit. Ah. Eh bien, eh bien, eh bien. Je vais faire... Vous voyez que j'avais prévu avant. Comment ça fonctionne, ce truc ? Hum. Vous voyez ? Hum hum. On va aller sur le default. Il propose rien, en fait, lui. Ah, c'est là, pardon. On va faire, je ne sais pas, 25. Ah, voilà, ça doit aller, là. Donc, mon projet a été ouvert dans IDEA. IDEA reconnu que c'était un projet Git, un projet Maven, etc. Donc, tout est déjà configuré, tout fonctionne, en fait. Je ne sais plus le temps qui me reste. J'avais commencé à moins 20. Hum ? Encore 15 minutes. Et après, je passe à William. Donc, ça m'a généré un projet, ici, qui est un projet Java Spring Boot, on va dire classique. Et, ici, un projet Angular 2, enfin, je vais dire classique. Je ne vous le présente pas, parce qu'il va y avoir William qui va vous faire du Angular 2. Donc, si je vais sur la partie Spring Boot, on va dire, juste un fichier, juste histoire de voir. Vous voyez, ça, c'est une configuration du cache. Comme j'ai choisi UHCache, ça m'a configuré UHCache. Et ça a fait une configuration un peu particulière. Donc là, les gens de UHCache contribuent à ça, parce qu'on sait que, quand on va générer des entités, on va vouloir qu'elles soient mises en cache. Donc, on a un petit peu de code spécifique. Voilà. Ce qu'on vous génère ici, c'est un squelette d'application avec essentiellement des données et des écrans pour la sécurité, parce que, par défaut, vous voulez de la sécurité. Il n'y a pas encore de métier. Le métier, on va le rajouter juste après. Donc, je vais démarrer mon appli. Ah, si ça veut bien... Ah, alors, lui, du coup, ça rame. Ce n'est pas grave, on va le lancer avec Maven. Je vais lancer mon appli ici. Donc, c'est un projet Maven. J'aurais choisi Gradle, ça se lance à Gradle. On va déjà voir la tête de l'application qui était générée par défaut. Et pour ne pas perdre de temps, comme je vais tout vous montrer, Maven, ça va me lancer mon back. Et comme je suis en Angular, je voudrais aussi lancer mon front. Pour ça, je vais utiliser Yarn. Là, l'intérêt, c'est que Yarn va prendre le contrôle, on va dire, de mon code TypeScript. Il va le recompiler en JavaScript. Et ensuite, il va prendre le contrôle de mon navigateur. Il va aussi me contrôler le navigateur. Ce qui fait que quand je développe, dès que je change un bout de code en TypeScript, c'est automatiquement compilé, rechargé HO dans le navigateur et le navigateur a lui-même rechargé. Comme ça, je peux bosser. Donc là, mon appli, ça, c'est mon appli de base qui a été générée. On voit que j'ai quelques écrans par défaut, des écrans login, logout, des écrans d'erreur. J'ai quelques écrans ici qui sont liés à la sécurité. Voilà, je peux en changer mon mot de passe. Et j'ai des écrans d'admin. C'est ça que, généralement, les gens aiment bien. Alors, on va y revenir après. Je ferai des démos après là-dessus. Mais voilà, on peut avoir des métriques, etc. La documentation Swagger, etc. sur son application. Là, j'ai juste une application de base qui a été générée. Et ce que je voudrais, déjà, c'est voir comment je peux développer sur cette application. Et je vais voir ensuite l'étendre avec Gipster et après, comment je vais prendre la main dessus. Donc, cette application-là, je vais, comme on a un grand écran, on va en profiter. On va la foutre seul côté. On va se mettre ici. Et on va avoir un terminal ici. Donc, ouais, c'est peut-être pas top, ça. Je vais faire... Bon, on va faire... Ouais, si on va faire comme ça, parce que... J'espère que vous voyez ici. Vous arrivez à voir ou pas ? Un peu petit. Ouais, c'est un peu petit. Alors ça, le temps de changer la taille de la police. Ok, on va changer de technique. On va faire un nouveau terminal. On va le faire en grand. Voilà. On va reprendre ça. On va reprendre ça. On va mettre ça. Hop, ici. Ah, puis attendez. Lui, il est prêt ? Attendez. Je vais quiller maven et je vais relancer dans IDEA. Ça sera plus simple. Alors, tout ce qu'on fait, ça marche aussi bien en ligne de commande avec maven, pour ça que j'étais avec maven, parce que IDEA mettait un peu de temps à démarrer. Mais si je développe, moi, je préfère être dans IDEA. C'est plus simple pour débugger, etc. Donc là, je viens juste de quiller maven pour lancer dans IDEA, parce que je préfère. Mais ça ne change rien du tout à ce que je vais montrer. Donc là, d'ailleurs, mon appui, normalement, il a toujours fonctionné. Si je me balade sur, je ne sais pas quoi, administration, je ne sais pas, health, ça fonctionne toujours. Donc, front, c'est reconnecté sur le back. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer à créer des entités. Donc, je voulais faire un bug tracker. C'est des workspace bug tracker. Je vais faire une première entité qui s'appelle projet. Ce sera les projets de mon bug tracker. Et donc, un projet, il a un nom. On va faire ça au début, qui est de type string et qui est obligatoire, avec une taille minimum. En fait, ce qu'on sent déjà là, si je suis en train de créer une table, vous voyez, j'ai une table projet qui va avoir des champs avec un type et de la validation. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va générer ça à la fois sur le front, donc ça va faire des écrans angulars avec de la validation. Sur le back, ça fera aussi du code spring boot de la validation. Mais aussi en base, ça va nous générer une table en base de données avec aussi un champ d'autres nuls, pour le coup. Je vais le faire tout bêtement. On ne va rien faire d'autre. Hop, on va tout prendre par défaut. Voilà. Alors, dès que je fais ça, vous voyez les trucs qui moulinent. En fait, quand on revient ici sur mon application, là, tout à l'heure, quand j'ai dit « je vais lancer Yarn », Yarn a pris la main et donc automatiquement recompiler le code que j'ai généré, il me l'a rajouté ici. Et quand je vais ici, vous voyez, mon projet est déjà là. Là, vous allez voir, j'ai une petite erreur qui est volontaire. Là, vous voyez, j'ai déjà la page qui est là. Donc le code côté front a été mis à jour à chaud. Deuxième chose sympa, c'est pour ça que je voulais faire ça. Ici, j'ai effacé la console. Juste pour vous montrer, ici, je compile. Et dès que je compile, ce que fait Spring Boot, c'est qu'il va recharger à chaud mon code Java et aussi, il va me mettre à jour à la base de données. Donc là, ce qui ne marchait pas, pourquoi j'ai une petite erreur, c'est que la base de données n'était pas prête. Là, maintenant, si je fais projet, je ne sais pas quoi, j'ai hipster, hop, on voit que la base de données marche. Donc là, j'ai mon bac et mon fond qui sont mis à jour à chaud. C'est le premier truc du développeur Experience qu'on aime bien. C'est-à-dire, tout se met à jour à chaud, le bac, le front, la base. Et pour bosser, on va dire que c'est sympa. Ça, ça contrôle si on est navigateur. Si on ouvre plusieurs, ça les synchronise, les scroll, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais faire une deuxième table pour faire un truc un peu plus compliqué. Je vais faire un ticket de bug. Donc le ticket, il a un titre, pareil, des titres string, je ne sais pas si embêté. Je vais faire un truc, on ne va pas faire de discussion, parce qu'en dessous, on va faire un... il a un champ date de création, un champ de date, pour avoir d'autres types de champs qui sont un peu plus balèzes. Et puis surtout, je vais vous montrer des relations. Donc il y a une relation vers le projet que j'avais vu tout à l'heure. Le projet, voilà, c'est du mini-to-one. Donc il y a le nom du projet pour la relation. On s'en fout. Et puis je vais lier aux utilisateurs, ça va être la personne à qui je vais assigner mon bug. Après, c'est du mini-to-one. Je suis sur du plutôt simple. Non, non, on va tout faire par défaut. On ne va pas s'embêter. Donc là, c'est comme tout à l'heure, le front se regénère et le back. Alors il y a plein de gens qui font un truc pour se faire l'automatique. Et moi, le back, si pour la démo, vous voyez, je le compile à la main et hop, ça redémarre. et donc ici, même punition que tout à l'heure, quand je vais cliquer sur Entité, mon ticket est déjà créé. Et quand je vais dessus, je peux créer un ticket. Je fais, je ne sais pas quoi, hello, la date de création, voilà, je peux mettre la date. Le projet, c'était mon one-to-many. On va voir si j'ai bien un jipster qui apparaît. Il apparaît. Et c'est assigné à un utilisateur. Donc on voit que les liens fonctionnent et que j'ai tout qui fonctionne. Donc là, je suis content, j'ai une appli qui marche bien. On a vu qu'en dev, c'est plutôt simple. Et alors, vu que le temps presse, vous vous doutez bien que si je change mon code de TypeScript ou Java, c'est la même chose, en plus simple finalement que ce que j'ai fait là, tout va fonctionner à chaud. C'est vraiment un truc sympa. Le deuxième truc un peu sympa, c'est que si je lance des tests, alors attendez, c'est pour ça que j'avais pris Protractor. On va le lancer, on va le lancer, on va le lancer là, yarn e to e. Là, typiquement. Donc on a généré un certain nombre de tests, j'imite des tests frontes. Protractor, c'est mieux parce que ça fait une belle démo. Vous voyez, il clique à ma place. Comme ça, je n'ai rien à faire. Donc là, c'est à générer des tests pour l'appui de base et pour les entités que j'ai créées. Évidemment, c'est un grand confort après quand on développe. C'est-à-dire, beaucoup de gens, moi, l'idée du début sur Gipster, c'est que ça vous génère, ça vous automatise ce que vous auriez codé vous-même. Pour moi, vous êtes des gens qui connaissez bien Angular et Spring Boot et ça vous automatise votre travail. Et au final, et qu'ils le prennent juste pour, parce que vous faites déjà un squelette, au lieu d'avoir une page blanche et de tout coder, c'est déjà tout qui marche. C'est bien plus simple de bidouiller une page blanche que de bidouiller un squelette qui marche que de partir de la page blanche. Et ce qui fait aussi que sur Gipster, tous les stagiaires d'y ponts arrivent. Et William, l'ancien stagiaire, Mathieu aussi. Alors, on a un nouveau stagiaire, c'est celui qui a fait le registri. Voilà, tous les stagiaires arrivent, se forment dessus et sont très compétents à la sortie du stage et après, on les embauche. C'est une bonne manière aussi de se former. Donc là, on a vu le dev, le test, juste pour montrer la prod, parce que je pense que le temps passe à 5 minutes pour passer en prod. Alors la prod, il y a plusieurs manières de faire, mais comme il n'y a pas internet, je vais faire du docker, c'est vraiment plus simple. Je vais killer ça, pour ne pas s'embêter. Même je vais tout killer pour avoir un peu de... Ce n'est pas la peine de s'embêter. J'ai le docker qui est lancé. Et je vais mettre le docker celui-là. Donc, là pareil, on a des commandes pour builder l'application et le déployer dans différents clouds. Je vais la lancer, je vais discuter après, parce que ça mouline un peu, c'est docker. Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le build de prod mouline pour plusieurs raisons. DG va passer l'ensemble des tests, front et back, sinon ça ne serait pas le build de prod. Il va repackager l'appli, en particulier côté Angular, il y a un vrai boulot pour le repackaging. Ça ne va pas être la même compilation, on va dire, pour le dev que pour la prod. et ça va aussi recompiler notre application où l'erreur est normale. Ce n'est pas une erreur chez nous, c'est NGBoostrat qui est une erreur. On se tient les projets, les erreurs des autres projets. Donc ça va tout compiler, tout tester, tout préparer pour la prod, tout packager. Ça, c'est la même chose quel que soit le cloud. Donc on va fonctionner sur code fonderie, Roku, AWS ou Docker. Après, la particularité de chaque cloud, typiquement sur Docker, va être prise en compte. C'est-à-dire que là, sur Docker, on va faire une image Docker de l'application qui va se lancer directement avec Docker. Et encore plus fort que ça, Zoolstore a généré déjà des fichiers Docker Compose. Alors pour la base de données qu'on a choisie, j'ai dû prendre MySQL et pour le registry jipster, notre outil de configuration monitoring. Donc là, comme il n'est pas bête, il va aussi, déjà nous générer une image Docker juste de l'application, mais aussi, on va avoir un fichier Docker Compose qui nous fait l'ensemble. Donc c'est plus simple de tout avoir d'un coup, de tout lancer d'un coup. C'est ce que j'ai dit que je parlais avant parce que le temps que ça passe tous les tests, ça prend un petit peu de temps. Car au passage, là je vois les tests Spring, donc on a un vrai boulot sur les tests Spring. On lance en fait la base de données et le contexte Spring qu'une première fois au début. C'est ça qui prend tout petit peu de temps. Une fois que c'est lancé, c'est réutiliser tout du long des tests. Donc vous ayez 10 tests ou 100 tests, la différence n'est pas colossale, il n'y a qu'un petit temps de démarrage au début et après tout va aller très vite. Pareil, on a eu un vrai boulot là-dessus. Ce n'est pas évident à faire si on le fait tout seul. Mais voilà. Tiens, le temps que ça continue de mouliner. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? C'est super clair ? Ah oui. Ah oui. Alors si on prend juste CloudFoundry par exemple, c'est pareil pour tous les clouds. En fait, nous, ce qu'on génère au final, c'est un jar exécutable. Ce n'est pas très compliqué de déployer un endroit ou un autre. Après, on a des extensions spécifiques. On va dire, on a un code spécifique pour CloudFoundry. Donc on utilise la ligne de commande CloudFoundry. Et donc, là, si le réseau marche, on pourrait même le déployer sur CloudFoundry assez facilement. Juste pour montrer sur CloudFoundry. S'il veut bien. Run.kivotal.io Donc ça va être pareil tel que soit le cloud. On a un travail, nous, qui est spécifique. Mais pour vous, en fait, vous faites Yo, Gipster, CloudFoundry ou Yo, Gipster, Heroku. Et vous, à votre niveau, ça ne change rien du tout. Et c'est l'intérêt d'ailleurs. C'est que ça marche sur les clouds. Donc là, j'ai des applis. Ah là, oui. Je vais avoir un registré. D'ailleurs, je l'avais prévu pour ici. On va le voir. Donc ça, ce n'est pas la vraie appli elle-même. C'est notre Gipster Registry qui marche dans le cloud. Donc typiquement, on peut se connecter comme ça à une console de monitoring et de management qui est externe. Là, typiquement, voilà, elle est sur CloudFoundry. C'est sur cfapps.io et elle va fonctionner donc CloudFoundry sans souci. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez couramment. Alors CloudFoundry, j'ai plus de CloudFoundry que d'autres clouds parce que, attendez, je vais lancer Docker au passage, parce que CloudFoundry, comme on peut l'installer on-premise et beaucoup d'entreprises qui l'ont chez elles. Ce qui n'est pas le cas des Roku, par exemple. Donc là, juste pour dire ce que je fais, on a généré une image Docker de l'application et je vais prendre Docker Compose. Man Docker App. Et là, je vais dire à Docker Compose, génère-moi mon architecture complète qui est simple pour l'instant. On reviendra là-dessus quand on parlera micro-service, toujours un truc bien plus compliqué. Mais là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai trois applis. Je vais mon appui en elle-même. J'ai MySQL qui est la bâtonnée que j'ai choisie et j'ai le registri pour monitorer l'ensemble. Là, on est sur une infrastructure relativement simple. On peut en tout de bien qu'avec les micro-service, ça va exploser. Et donc, si je n'ai pas de l'outillage, un Docker, quelque chose comme ça, je vais être embêté à terme. Là, c'est jouable quand je suis tout seul, mais sur un gros projet, ça va être embêtant. Donc là, ça va me lancer. On va prendre une petite thématique pour voir ce qui se passe. Voilà, ça va me lancer les trois choses dans Docker. Je vais aller voir le registri. Alors, le registri est déjà lancé. Je vais me connecter. Donc là, c'est le même que celui qui est sur Claude Fonderie. Il est en local. Donc, mon registri va faire trois choses. Il fait service discovery. Alors, sur monolith, ce n'est pas très utile. C'est un serveur Eureka. Pour les micro-service, ça sera très intéressant. C'est comme ça que les micro-service se retrouvent. Ça peut être intéressant pour les monoliths pour les scaler. C'est comme ça qu'ils retrouvent les autres instances. Il fait serveur de config spring. Donc ça, ça va pousser une configuration spring à toutes les applications. Typiquement, c'est là où on met les tokens de sécurité. Généralement, c'est stocké comme je le fais là. C'est stocké dans Git. Et enfin, il fait monitoring. Donc, il va voir le monitoring de mes applications. Je ne sais pas si il est déjà lancé. Il est déjà arrivé mon application. Voilà. Donc là, il va monitorer l'application que j'ai lancée à côté. On va rester dessus comme ça, on va la voir. Donc, on voit que là, j'ai une application qui est monitorée sur laquelle il n'y a aucun appel sur rien. Maintenant, je vais me loguer sur mon application. Là, c'est mon application de prod qui tourne dans Docker. Donc, quand j'arrive dessus, je retrouve mes entités. Alors là, c'est vite parce que j'ai une nouvelle base de données MySQL. Je vais faire, je ne sais pas quoi, Toto. Alors, je peux le... Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, si je veux dans le monitoring, je vais faire un petit refresh. Hop. Donc, effectivement, il y a eu des appels et que j'ai appelé GetHakun, c'est quand je me suis logué. CreateProject parce que j'ai créé un projet et GetAllProject, oui, j'ai fait deux fois la page où on voyait des projets. Au passage, pour montrer qu'on est bien sur MySQL, je suis dans les pages de santé, je vais voir que base de données, je vais voir que c'est MySQL derrière. Donc, je suis bien, je suis bien en prode, on va dire. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon application ici sur laquelle je développe les entités qui a elle-même du monitoring si on veut d'ailleurs et j'ai ici mon registri qui me fait service discovery, configuration et monitoring. C'est un truc plus complet. Après, c'est open source, vous n'êtes pas forcé de le prendre. Sur la page, ça marche aussi. Voilà, je vais juste préparer parce que je pense que le temps presse, je vais préparer le terrain pour la suite. Là, on a vu que sur Docker, on a senti que j'avais beaucoup de choses sur Docker pour faire mon intégration continue. C'est ce dont va parler Pascal juste après. On a vu que j'ai beaucoup de boulot sur Angular 2. C'est ce que va parler William après. C'est pour ça que j'ai fait vite fait ces deux parties-là. Et puis alors, sur l'immédiat, là, c'est Mathieu. Et en fait, il y a un truc qu'on a vu qui est alors pas embêtant sur une démo parce qu'on ne se rend pas trop compte sur une démo. Vous avez vu, j'ai créé des entités en ligne de commande. Donc, j'ai fait J-H-E, machin. Alors bon, c'est sympa, ça marche. Mais vous vous doutez bien que si vous en avez beaucoup, au bout d'un moment, c'est embêtant. S'il y a beaucoup de relations, c'est embêtant. Alors on peut les rappeler. Si je refais J-H-E ticket, ils voient que j'ai déjà créé. Ils vont me proposer de le modifier parce que je veux le régénérer, ajouter des champs en enlever. Donc ça fonctionne, mais c'est d'un intérêt un peu limité. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'entités, beaucoup de relations, ce machin-là, ça a pu bien se passer. Et donc pour ça, on a un outillage graphique que vous présentez Mathieu, qui a un ajout sur J-H-E, on va dire, et qui en fait va faire les questions-réponses très très vite à votre place à partir d'une vue graphique. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.